Exaler C'est ça le grand thème de tous ces matins Hier j'expliquais que veut dire le mot ou le verbe exaler Répandre un parfum Dégager une senteur, une odeur Et nous sommes en train de nous baser essentiellement sur le texte de 2 Corinthiens chapitre 2 du 14e au 17e verset De Corinthiens chapitre 2, 14 à 17 et je vais encore lire ce mot Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés Et parmi ceux qui périssent Aux uns une odeur de mort donnant la mort Aux autres une odeur de vie donnant la vie Et qui est suffisant pour ces choses Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu Comme font plusieurs Mais c'est avec sincérité Mais c'est de la part de Dieu Que nous parlons en Christ devant Dieu C'est Paul qui part Hier j'étais en train de nous expliquer dans quel contexte il écrit Il est en Macédoine On est vers l'an 57 Après Jésus Christ Et il écrit une autre lettre A l'église de Corinth Église assez problématique Dans les épîtres de Paul Vous ne trouverez que très peu d'épîtres Ou que deux épîtres Où Paul écrit sans qu'il y ait un problème à la base Colossiens, éphésiens On n'a posé aucune question à Paul Il n'y a aucune difficulté qu'il ait présenté C'est lui-même qui l'a récrit Mais un Corinthien C'est sur base de ce qui se passait là-bas Des difficultés qu'il y avait à l'époque Le deuxième livre de Corinthien Je vous ai donné le contexte hier Quelques personnes se sont soulevées Au milieu de l'église de Corinth Contestant l'autorité de Paul Et son apostolat C'est disant qu'il n'avait pas la carure D'être un apôtre C'est disant même Qu'il prêchait pour son propre vente Il voulait se faire de l'argent C'est disant même Il devait venir avec des recommandations Qui l'a recommandé Vous verrez dans ce même chapitre Paul est en train de dire Nous ne sommes pas comme d'autres Qui ont eu besoin de se faire recommander Près de vous Et dans ce chapitre 2 Paul est en train de préparer le contexte Enfin de pouvoir argumenter sur ce sujet Concernant son apostolat Il dit d'abord comment il se retrouvait en Macédoine Je suis passé chercher titre Mais je ne l'ai pas trouvé Et ce dernier paragraphe Il prend une attitude totalement différente Mais il parle de tous ceux de sa race Il ne parle plus de Paul seulement Mais il parle de tout chrétien De tout enfant de Dieu Hier je nous ai fait noter le fait Qu'au verset 13 Au verset 14 Il commence à parler en nous Grâce au rendu à Dieu Qui nous fait toujours triompher en Christ Ce n'est pas seulement moi Paul Mais ce sont tous ceux qui croient au Seigneur Jésus Qui reçoivent cette faveur Et puis après Il nous parle de comment Dieu répand un parfum Une odeur de sa connaissance À travers nous Il répand l'odeur de sa connaissance Quand vous lisez ce texte Vous trouvez que le mot odeur Révient plusieurs fois N'est-ce pas ? Au verset 14 Et qui répand par nous En tout lieu L'odeur de sa connaissance Verset 15 Nous sommes en effet pour Dieu La bonne odeur de Christ Verset 16 Aux autres Une odeur de mort Toujours au verset 16 Aux autres Une odeur de vie Les trois premiers versets Nous donnent déjà le mot odeur Quatre fois Mais ce n'est pas le même mot en grec Vous êtes en face de deux mots différents Vous êtes en face d'une généralité Qui concerne toute senteur Et puis il évolue en allant dans un autre mot odeur Qui est spécifique Au sacerdoce A l'odeur agréable qu'on doit donner à Dieu Dans le sacrifice Je parlerai de ça Mais ce matin Arrêtons-nous avant la virgule Oui Cette deuxième virgule Grâce soit rendue à Dieu Qui nous fait toujours triompher en Christ Hier je le dis En Christ nous avons la victoire Et par ce texte Paul prend un grand courage De dire merci avant de finir sa bataille Grâce soit rendue à Dieu Qui nous fait toujours Qui nous fait toujours triompher Qu'est-ce que veut dire triompher ? Notez que nous ne triomphons pas Dieu nous fait toujours triompher Notez que Dieu ne nous fait pas juste triompher Il nous place dans un contexte Qui nous facilite à triompher Et quel est ce contexte ? Paul dit Christ Nous avons une bataille Et nous devons gagner Et nous devons gagner Mais comment nous gagnons ? Pas par notre force En quelle qualité nous nous battons ? Dans quelle armée nous sommes ? En qualité de qui nous engageons le combat Pour mieux vous faire comprendre Un militaire aujourd'hui Je suis obligé de parler Congolais, je suis Congolais Un militaire dirait Grâce soit rendue Au président Qui nous fait toujours triompher Par la FARDC Voilà C'est-à-dire Grâce soit rendue Celui qui nous rend capable Celui qui est source Notre impulsion de pouvoir Qui nous donne tous les moyens Pour que nous gagnions toujours notre bataille Quand nous nous mettons dans son armée C'est ce que Christ veut dire Mais qu'est-ce qu'il veut dire Par triompher ? La Bible parle beaucoup des images Fait beaucoup de références Et des comparaisons Plusieurs fois Et les gens à l'époque Lorsqu'ils parlaient Ils comprenaient très bien De quoi ils faisaient allusion Je vous donne un exemple Je vais le dire en lingala Il va peut-être l'interpréter Ah ! Vous avez compris, non ? Fantastique C'est juste une expression lingala Pour dire Eh bien, il ne veut pas me comprendre Il s'en va compliquer la situation Un peu à la manière de Des gardes présidentielles Qui lorsqu'ils t'attrapent Dans une infraction Ou dans quelque chose Considérale Alors là, c'est difficile À l'air expliqué Ils sont tellement stricts Et que vous avez du mal À essayer de vous défendre Dites ça après 300 ans Après 2000 ans À quelqu'un qui ne connaît pas Mouan Amoura Il s'est dit C'est encore le fils de qui ? Il s'est dit Il y avait un papa Qui s'appelait Moura Dont les enfants étaient compliqués Or, ce n'est pas ça en fait Que veut dire Triompher ? Dans tout ce texte Dans cette partie du texte Paul avait de l'habitude De souvent faire allusion À l'armée romaine C'était eux qui étaient en train De dominer sur le peuple d'Israël À l'époque Il y a eu à la fois Les Grecs et les Romains Et dans l'armée romaine Souvenez-vous qu'à cette époque Les Romains étaient Les mieux organisés Il y a eu dans l'histoire Des grands royaumes Qui dominaient Qui avaient une très bonne administration Déjà à l'époque L'Antiquité nous parle Des Égyptiens Des Babyloniens Mais à cette époque C'était les Romains Qui dirigeaient Et le Sénat De Romains Une grande partie Des systèmes politiques mondial Est un peu conçu Sur base de cette structure romaine À l'époque Ils avaient déjà le Sénat Et le Sénat romain Avaient deux façons De gratifier un général Qui a gagné la guerre De façon Le Lengue Mi Balé Triumphus Triumphus Et Ovation En français ça donne Triumph Et Ovation Lorsqu'un général S'en allait se battre Précisé Je précise Un général Quelqu'un de l'armée Il avait une guerre Une petite guerre Contre quelqu'un Qui n'était pas Un véritable ennemi De poids Contre le royaume Mais il arrivait Comment le vaincre Ou même deux fois Qu'il arrivait à vaincre Sans utiliser l'arme Juste par la persuasion Et la parole autoritaire Lorsqu'il revenait Les Romains avaient décidé De l'honorer De quelle manière ? Par ce qu'on appelle Ovation On raconte que l'une des raisons Pour laquelle on dit Ovation C'est parce qu'à ce moment-là Lorsqu'il entrait Tous les militaires Qui ont gagné Criaient Il marchait à pied Et quelques autres membres Du Sénat Pouvaient être devant lui Ceux qui ont déjà vu Des photos de Jules César Vous voyez ces gens De petites couronnes Comme une sorte de palmiers Ces gens de petits palmiers Qu'on met même dans certains logos Cinquantaineurs Ainsi de suite Et à l'époque Il mettait ça sur la terre On le mettait sur sa terre Il marchait devant la ville En allant vers le Sénat Et il le saluait tout le monde Mais ce n'était pas Le triomphe Triomphe Ça ne s'est donné pas A tout le monde Les Sénats romains Avaient permis Qu'on puisse Donner le triomphe A une autre catégorie Lorsqu'un général De l'armée Gagnait une plus grande bataille Beaucoup plus difficile Je vais revenir sur ça demain Pour expliquer les deux odeurs Une bataille Beaucoup plus difficile Contre un ennemi Détail Qui était devenu Un danger Pour le royaume La guerre a été si forte Et lorsque ce Ce général-là Gagnait la bataille Au point de Posséder le territoire Ici c'est pas juste Que le combat est fini Il doit revenir en disant Maintenant Rome a l'autorité A cet endroit Maintenant c'est Rome Qui peut parler Et commander Cette terre-là Lorsqu'un général Revenait avec ça Comme nouvelle Et dit Non seulement Que nous avons gagné Mais nous avons maintenant Le pouvoir sur ce sol Et même plus Il a ramené Les captifs Il a ramené Des captifs Des généraux De l'autre côté Pour l'air Pour montrer Et qu'il a gagné Et qu'il a l'autorité Sur eux Celui-là Il ne suffisait pas Des ovations Celui-là Il ne marchait pas A pied On lui faisait Beaucoup d'honneur Dont je vais mieux En parler demain Mais est-ce que Vous avez remarqué Que Paul dit L'art soit rendu A Dieu Il nous fait Toujours triompher En Christ Ça signifie quoi Ça signifie Que nous Nous ne sommes pas battus Un détail important Celui qu'on honorait N'était pas nécessairement Celui qui s'est battu Ça peut avoir été Un caporal Qui a gagné Mais on n'honore Que le général C'est seulement Le chef de file Celui qui a peut-être Stratégiquement gagné C'était quelqu'un d'autre Mais le chef de bataillon Celui qu'on honore Et celui qui entrait Quand il entrait Toute la ville le savait C'était un spectacle Alors Paul dit Grâce soit rendu A Dieu Qui nous fait Toujours Triompher Ça signifie quoi Ça signifie Grâce soit rendu A Dieu Qui fait que nous Nous ne sommes pas Nécessairement battus Mais que nous Entrons dans les honneurs De celui qui a gagné Le combat A la croix de Golgotha Grâce soit rendu A Dieu Parce que nous Nous n'avons pas Ramené les captifs Mais Jésus A ramené les captifs La Bible dit Lorsqu'il montait Il a même ramené Les captifs Il a même ramené Les preuves Qu'il a gagné Merci Seigneur Mais il a ramené Comme victoire Il n'est pas mort Il est là Voyez Il veut dire Grâce soit rendu A Dieu Qui nous fait De posséder Les territoires Au nom de Jésus Nous n'avons pas Gagné Juste en repoussant L'ennemi Mais tout lieu Au fond La plante De notre bien Nous l'avons reçu En possession Grâce soit rendu A Dieu Qui fait que Quand on arrive Quelque part On devient Maître de cet endroit En Jésus De Nazareth J'ai une bonne nouvelle Pour nous Cet endroit Nous appartient Au nom de Jésus De Nazareth Grâce soit rendu A Dieu Qui nous fait Toujours Triompher En Christ Toujours Triompher En Christ Nous n'avons pas Fait tous ses efforts Christ l'a fait Lui n'a même pas Eu ses honneurs On devait Après sa résurrection Lui donner Une couronne de gloire Non Il s'est suffi A la couronne des pieds Ce n'est pas lui Qu'on voit Mais c'est lui Qui a gagné Là-bas Mais le jour En honneur C'est nous Qu'on est en train D'honorer Pourquoi ? Parce que c'est en Christ Qu'il nous a fait Triompher Grâce soit rendu A Dieu Qui a fait Que Jésus A fait la grande part Et à travers lui Nous avons Une victoire Écrasante Et honorée Publiquement Lorsqu'on devait faire Le triomphe Pour quelqu'un On devait se rassurer Que l'ennemi Ne sera plus en danger Celui pour qui On rendait des ovations Avait repoussé l'adversaire Mais celui à qui On donnait le triomphe Avait écrasé l'adversaire Frères et soeurs Satan ne sera plus jamais Ce qu'il était Il peut vous le dire Avant Jésus Et après Jésus Il n'est plus le même Il ne sait plus être Dans une condition De se faire appeler vainqueur C'est impossible Il est devenu Un perpétuel perdant Il a perdu une fois Il a fait perdre Tous les gens Qui le suivent Et ce n'est pas un secret C'est un triomphe C'est un public J'ai une bonne nouvelle Pour vous Nous devons rendre Grâce à Dieu Il ne gardera pas Notre victoire cachée Il finira par montrer A tout le monde Qu'on a gagné On a gagné Je ne sais pas si vous avez compris Ce n'est pas qu'on gagnera C'est qu'on a déjà gagné Perdi Par ces mertrissures Nous ne serons pas guéris Par ces mertrissures Nous sommes guéris La conjugaison De ce verbe triomphe Veut dire C'est une conjugaison C'est un temps Qu'on n'a pas en français C'est une forme de temps Qui prend ensemble Le passé Et l'avenir Il dit ceci Grâce au rendu à Dieu Qui nous avait fait triompher Et qui nous fera Toujours triompher C'est pourquoi Le français Pour faire sentir Ce deux temps Il met le mot Toujours triompher En fait C'est un mélange De passés Un passé continu C'est-à-dire Quelque chose Qui était Qui s'est fait Et qui à cause De ce jour-là Est une garantie Que ça se fera toujours Et vous n'avez plus rien à faire L'histoire de la croix Se répétera encore Je suis en train de vous dire ceci L'histoire de la croix Se répétera encore Là où il a dit Tout est accompli Ça s'accomplira encore Dans ta vie Au nom de Jésus L'histoire de la croix On n'a plus besoin De la réinventer L'histoire de la croix Se répétera encore L'histoire de Galilée Dans les rues Où il a guéri les malades L'histoire de Galilée Se répétera encore C'est pourquoi C'est avec beaucoup De conviction Que j'aime la prière De Jésus Qui est l'un des termes Qui définit cette église Père je te rends grâce De ce que tu m'exhaustes Toujours De ce que tu m'exhaustes Toujours Encore là De ce que tu m'as exhausté De ce que tu m'exhaustes De ce que tu m'exhaustes Toujours Toujours Ça veut dire ceci On peut bien commencer A se battre Mais on sait qu'à la fin Il y aura la fête pour moi C'est moi qui serai publié En fin de compte Je marcherai dans la gloire Je serai honoré Je ne parle pas d'Atoms Paul ne parlait pas de lui Il parlait de tous ceux Qui ont cru Ma Bible m'a dit A tous ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient en son nom Il leur a donné le droit De devenir enfant de Dieu Je vous parle ici De tous ceux qui sont Dans l'armée de Jésus Dites-moi que vous n'êtes pas Dans l'armée de Jésus Et cela ne vous concerne pas Si vous voulez rester civil Dans le royaume du Christ Vous n'avez pas le droit D'être honoré On n'honore pas Les civils Est-ce que vous avez déjà vu Quelqu'un dans le pourtour Un des fans D'une équipe de football Portez la coupe On n'honore jamais Ceux qui s'assoient Sur le garde On n'honore Ceux qui se battent Dans le terrain J'ai une question A vous poser Vous voulez une vie Chrétienne triomphante Portez les armes De Dieu Ne vous mettez pas En dehors du combat Parce que le combat Lui il vous poursuivra Alors Commencez à vous armer De la conscience D'être Dans l'armée de Jésus La seule bonne nouvelle Est-ce que vous ne cherchez pas La victoire Dieu Vous fera toujours Triomphez en Christ Triomphez en Christ Demain nous allons voir Qu'est-ce qu'il ne dit pas Répandre En tout lieu L'odeur de sa connaissance C'est comme ça que ça se passe Quand je dis combat Peut-être que vous avez Tout de suite Vus les démons Frère Nous sommes à un conflit Beaucoup plus élevé Que celui juste de dire Au nom de Jésus Au nom de Jésus J'ai toujours l'habitude De dire Vous ne trouverez personne Qui veut gagner une guerre Et qui attend A ce que vous rentrez Jusque là Où vous avez Toutes les protections Du monde Pour venir vous combattre Là-bas Le diable attend Vous réveillez bien Vous vivez bien Vous venez à l'église Alors c'est ici Qu'on voit Comment ça a dit Au nom de Jésus L'église n'est pas Un terrain de boxe L'église n'est pas Le terrain de combat spirituel Le combat spirituel Ne se fait pas à l'église Alors Ne portez pas vos gants A la maison Pour venir vous exercer Je prie de ne pas Votre voisin Peut-être vous pouvez Prendre ça De l'esprit A la chair Et je ne sais pas Où je serai J'ai déjà entendu Des gens bombardés Comme ça En esprit Et dans la chair J'envoie le feu J'envoie le feu Le feu Je boule Ça boule Ça boule Ça boule Ça explose Boum Je prends la machette Je commence à couper Je coupe Je coupe Je coupe Je jette Je coupe Je jette Je coupe Je jette C'est une superbe histoire Est-ce que vous avez déjà remarqué Que dans leur histoire L'adversaire ne répond pas L'adversaire ne donne aucun coup Parce que c'est une marionnette Qu'ils ont formée dans leur tête C'est comme quand les enfants Jouent avec une marionnette J'étais Boum Boum Il ne va pas taper Il faut le faire taper vous-même Alors lui il tape aussi un peu Bah j'ai récu Et puis j'ai ça Pas encore tout L'adversaire existe vraiment Et ce n'est pas vous Qui les manipulez Dans leur tête Mais le conflit spirituel N'est pas seulement Usé de la prière d'autorité Contre les démons En venant Ici Comme maintenant que vous allez sortir Nous sommes en conflit permanent Avec le monde Avec la chair Avec le diable Mais Christ Nous fait toujours triompher Si Jésus avait juste dit Qu'il a gagné le diable J'allais être très mal à l'aise Parce que sur cette terre Des fois il y a plus bizarre Que le diable C'est quelqu'un que vous connaissez pas trop On l'appelle l'homme Des fois il est plus bizarre Que le diable Le diable est prévisible Il est menteur Il est destructeur Mais l'homme Il change quand il veut Le monde est imprévisible Si juste Jésus avait dit Qu'il a vaincu Satan Je vais être mal à l'aise Parce que là dehors Je ne vois pas Satan Je vois des bus Je vois des arrêts Je vois des gens vendre Je vois des publicistes Je vois un système Heureusement que Jésus a dit Aussi Prenez courage Car j'ai vaincu le monde Jésus n'a pas seulement vaincu spirituellement Il a vaincu le système dans lequel il vivait Même en mourant On ne comprenait pas Il était qui Il a vécu avec eux Sans être l'un d'entre eux Et il nous en a donné la recommandation Au milieu d'eux Mais comme des étrangers Il a vécu avec cette chair Il a vécu avec les hommes Il a été trahi Comme certains d'entre nous peut-être N'ont jamais encore subi Mais il a vaincu la trahison Il a vaincu le système des pharisiens Et des sénédrats Et il a écrasé la tête du serpent Ce n'est pas ce que nous allons faire cette journée Non C'est ce que nous allons continuer cette journée Le faire s'est déjà fait Nous nous sommes là juste pour continuer Nous ne nous crayons plus rien Il nous fait toujours triompher Laissons nos têtes dans la prière J'aimerais nous encourager à faire une première prière Disons à Dieu Seigneur Aide-moi à faire foi à l'oeuvre de la croix Aide-moi à faire foi au triomphe que tu me donnes Aide-moi à croire que ça s'est passé il y a longtemps Mais que c'est vrai jusqu'aujourd'hui pour moi Le fond on sait que c'est vrai Mais on ne le vit pas On n'y croit plus Les vents nous voient Comment on soit à parler au Seigneur Père j'aimerais vous faire confiance Ça s'était passé Ça se passera encore Je veux faire confiance Une fois que je fais confiance J'ai l'impression d'avoir été déçu Le diable est un menteur Il ne changera pas les choses Il ne les changera pas C'est moi qui triomphe C'est moi qui triomphe En Christ Le Père m'a donné les capacités Je suis engagé dans l'armée de Christ Et je suis veilleux Je crois aux promesses de Christ Dans ma santé Au triomphe de Christ Pour mes affaires Au triomphe de Christ Pour mon intelligence Pour ma famille Pour mon bien-être Pour les garanties de l'éternité Jésus a vaincu Et je suis aussi vainqueur Vainqueur avec lui Vainqueur avec lui Je suis vainqueur avec lui Je crois ce qui s'est passé à la croix Ça se passera encore cette journée Ça se passera encore pendant cette journée L'histoire va se répéter L'histoire de la croix va se répéter J'aimerais nous demander de prier pour une deuxième chose Que Dieu publie nos victoires Il publie nos victoires Qu'il fasse connaître publiquement La victoire qu'il nous a donnée Frères de frères De fois on a déjà vaincu dans le ciel Mais Jésus nous a appris à prier en disant Sur la terre Comme au ciel Nous allons demander à Dieu Rends public notre victoire Devant l'esprit On a déjà lié l'adversaire Mais ses conséquences Continuent encore à nous faire souffrir Quelqu'un je ne sais pas dans quel domaine Mais il a besoin de voir sa victoire Devenir palpable N'était jeune pas de t'élever et de prier N'était jeune pas de monter D'ausser ta voix et de parler Dis à Dieu Publie ma victoire Rends public mon triomphe Amène dans le matérialisme Victoire spirituelle Sous-titrage Société Radio-Canada